et bien bonjour à tous je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit débat produit alors aujourd'hui le compte tour compteur d'heures température de chez watts de chez mon partenaire scootfast allez c'est parti donc qu'est ce qu'on a là dedans alors déjà une notice alors là vous serez obligé de la lire celle là une notice en anglais et en français mais rédigé dans un bon français une batterie de 3 volts une sonde de température en m10 des causes de batterie bon ici c'est pour mettre des vis de 6 à 8 j'imagine le fil du compte tour 4 colliers 4 5 colliers en plastique pour pouvoir accrocher les différents fils le compte tour proprement dit et j'oublie du scotch ou du double face voilà donc un double face 3 m donc un truc qui tient quand même la route quoi et un emballage plastique qui nous intéresse pour donc la première étape ça va être tout simplement de mettre ici à l'intérieur la batterie qui est livré avec donc ici c'est un petit peu compliqué à mettre un j'avais eu du mal moi à comprendre peut-être que je suis bête aussi c'est pas impossible donc il faut mettre ça en biais dedans et on pousse mon compteur est en fonction on voit 20 degrés et ce que j'ai vu c'est que la sonde de température était vraiment réactif ça monte très vite 20,5 6 7 21 20 enfin voilà je veux dire la truc ça cartonne c'est pas une sonde de toute mollassonne où on va rater une surchauffe quoi je veux dire le truc c'est vraiment vraiment réactif alors après pour la sonde de contour bon bah ça va être le fil jaune tac qu'on va mettre comme ça et on va venir l'enrouler sur notre fil de bougie bon bah ça malheureusement dans le studio je vais pas pouvoir le faire ça paraît logique pour finaliser l'installation sur le véhicule on viendra coller sur la machine un côté un scotch 3m l'autre côté pareil le deuxième velcro 3m on viendra le coller sur le compte tour et après forcément on viendra installer son compte tour sur le véhicule voilà pour résumer l'installation super simple deux fils sur la batterie une cosse sur la culasse une cosse sur le compte tour le compte tour est rétro éclairé en vert dessus on peut voir l'horloge alors on peut le monter sur un deux temps sur un cas de temps j'ai vu sur la notice qu'on pouvait monter sur enfin on peut sélectionner son temps moteur on peut enfin on peut vraiment l'installer sur sur toutes les machines c'est vraiment polyvalent la sonde de température permet de capter les températures de moins 20 à plus 150 degrés bon moins 20 on sait pas pourquoi mais bon toujours est-il qu'on peut le faire autre fonction intéressante sur ce compte tour c'est qu'on peut sélectionner des alertes alors si on veut on peut se mettre une alerte de température d'eau à 85 degrés bon roule on fait pas gaffe et tout d'un coup paf le truc qui clignote qu'est ce qui se passe et bien la température maxi atteinte attention faut faire quelque chose donc une petite fonction sympathique sur ce modèle autre fonction de l'afficheur comme je le disais tout à l'heure ça fait donc ici horloge mais en plus ça vous fait compteur d'heures pour les périodicités de remplacement de pièces admettons si on se dit mon piston je le changer tous les 20 heures ici on le sait ça fait 20 heures que le moteur fonctionne je change mon piston une fonction ça c'est intéressant je crois que c'est le seul à le faire au jour d'aujourd'hui enfin qui fait compte tour compteur d'heures et température il est étanche sous une norme ip65 donc qu'est ce que c'est c'est une norme qui le rend étanche au lavage au jet d'eau qui le rend étanche à la pluie par contre n'allait peut-être pas non plus quand même au karcher à 3 cm du boîtier peut-être que ça aimerait quand même pas la blague après le boîtier il est assez compacte il fait 79 sur 41 et pourtant ils ont réussi à mettre un afficheur vraiment lisible j'ai été assez surpris parce que j'ai eu d'autres modèles bon j'ai eu de plusieurs marques ou enfin on n'arrivait à rien lire quoi franchement moi qui ai fait pas mal de compétitions par le passé j'avais des espèces d'écran comme ça digitaux et on voyait vraiment rien quoi là c'est quand même ils ont réussi à faire un truc assez lisible donc après au niveau de l'alimentation on peut l'alimenter bah ici c'est du 12 volts apparemment ça supporte jusqu'à 24 volts en bas dans la description de la vidéo je vous intégrerai le lien qui vous redirigera directement vers l'affiche du produit chez scouts de face alors n'hésitez pas comme d'habitude à liker à partager à commenter vous faites ce que vous voulez enfin bref comme d'habitude je vous remercie j'ai été heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce petit compte tour merci et à bientôt pour de prochaines vidéos bye les lions ciao